Bonjour, je m'appelle Marie Rigoyen, je suis libraire à Bayonne, librairie Rigoyen. Et bien sûr, le confinement pour moi signifie de la lecture encore et toujours, puisque la lecture est mon métier. Et là, j'en ai profité pour explorer de nombreux textes que j'avais sous la main, afin de préparer des sélections pour conseiller à mes clients cet été. Donc, j'ai lu des romans anglais, des romans français étrangers, des livres de philo, des récits historiques, et des récits de voyage également, ainsi que des policiers, bien sûr, que j'aime beaucoup aussi. Et dans toute cette sélection, j'ai choisi de vous en présenter deux. Alors, voici par exemple « Étés anglais » de Elizabeth Jane Howard, qui est un savoureux roman so-british. Ça se passe dans un manoir du Sussex à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Toutes les générations sont là, il s'agit de la haute bourgeoisie anglaise. Et c'est absolument pétillant, c'est prenant, c'est très attachant, il y a beaucoup d'humour. Et des hectolitres de thé sont bus à chaque page, vous vous en doutez. Enfin, vraiment, c'est un roman, c'est un roman, comment dire, très, très, très plaisant à lire. Et j'ai fait une jolie découverte. C'est ce roman-là, c'est un premier roman, qui s'appelle « La commode au tiroir de couleurs ». Et c'est écrit par Olivia Ruiz, la chanteuse que vous connaissez. Et donc, c'est un roman qui sort tout début juin. Attention, il n'est pas encore sorti. Et il s'agit de l'histoire des femmes de sa famille. Donc, c'est une famille de républicains espagnols. Et c'est un hommage à sa grand-mère. Donc, c'est un livre où on retrouve la fraîcheur, la poésie, qui font le charme de ses chansons. Donc, voilà, très, très, très joli texte à découvrir. Donc, voilà, vous savez que la lecture est un fantastique outil d'évasion et de liberté. Donc, il faut vraiment en profiter pendant ces semaines de confinement.